Dans les années 1750, on croyait que la digestion était le résultat d'un processus mécanique. Les dents broyaient et les muscles de nos viscères malaxaient et trituraient les aliments jusqu'à les transformer en bouillies. Le problème, c'est que certains biologistes, tels que le français Réomur ou l'italien Spalanzani, se sont rendus compte que certains animaux, tels les oiseaux, n'avaient ni dents pour broyer les aliments, ni muscles sur l'estomac pour les malaxer ou les triturer. Et pourtant, ces animaux arrivaient eux aussi à transformer leurs aliments en bouillies. Ils ont donc imaginé que le liquide contenu dans leur estomac était capable de dissoudre les aliments et ont fait quelques expériences pour le prouver. Et c'est cette expérience que nous allons refaire aujourd'hui. J'ai pris un estomac de lapin que je vais ouvrir. Il y a une partie molle et une partie dure dans l'estomac. On va ouvrir la partie molle qui se trouve en bas. Je vide mon estomac. Dans un tissu, je vais presser le chim, ce contenu, pour récupérer le liquide qui imbibe la bouillie. On a suffisamment maintenant de liquide pour remplir deux tubes à essai, parce que je vais faire deux expériences avec deux aliments différents. Et un second tube. J'ai préparé des petites lamelles de poulet. Et je vais mettre quelques lamelles, deux ou trois. Et je vais mettre aussi des miettes de pain. Donc je fais des filaments de mie de pain, que je vais plonger dans le second tube à essai. Voilà. Je vais mettre ces tubes à essai proches d'une source de chaleur. Et dans trois jours, je reviendrai voir si le liquide stomacal a eu un effet sur les aliments que j'y ai plongés. On avait donc le tube à essai avec de l'amide pain et le tube à essai avec le poulet. Donc, premier tube à essai, je vide celui qui contenait l'amide pain. On voit très clairement que le liquide stomacal a eu un effet sur l'amide pain, puisqu'il n'en reste plus une miette. Voyez, vérifions si le liquide stomacal a eu un effet sur le poulet. Je verse le contenu du tube à essai. Là, contrairement à tout à l'heure, je vois qu'il reste quelques morceaux de poulet, mais que le poulet s'est dégradé, il est devenu noir, et qu'il est beaucoup plus facile à déliter. On voit que le liquide a eu un effet partiel sur l'intégrité de la viande. Et vraisemblablement, il aurait fallu laisser un petit peu plus longtemps la viande dans le liquide pour que l'effet soit total. Donc là, l'expérience que l'on vient de réaliser, c'est tout simplement une expérience de digestion in vitro, c'est-à-dire à l'extérieur du corps, dans les tubes à essai. Eh bien, la digestion in vitro, la première de l'histoire, a été réalisée par le biologiste italien Spalanzani en 1750. Il avait réalisé cette expérience non pas avec du liquide gastrique de lapin, mais avec son propre liquide gastrique en se faisant vomir. Et il avait simulé la température corporelle en plaçant les éprouvettes sous ses aisselles pendant trois jours.